... Donc, le droit à l'erreur. Oui, avec un micro comme ça. Alors, d'abord, bienvenue. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, l'administration des douanes, à la fois, on a l'impression de connaître, mais en fait, pas tant que ça. Je vais réexpliquer un peu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'administration des douanes et quelles sont les transformations auxquelles elle doit faire face ? D'abord, merci d'être resté là, parce qu'il y a Russie, Arabie, Saoudite, je crois. Donc, vous avez préféré... Il y a quelqu'un qui nous donnera le score en direct. Et merci d'abord de m'avoir accueilli, parce que, comme ça a été très bien expliqué tout à l'heure, moi, je ne suis pas un DRH et je n'ai jamais exercé cette fonction auparavant. Je suis un fonctionnaire. Donc, j'ai le dress code. J'ai compris que ceux qui ont la cravate noire, c'est la sphère publique. Notre ami d'ADP la retirera dans quelques semaines, une fois qu'il sera privatisé. On coupe. On coupera au montage. Bien. Ça va me donner l'occasion à la fois de vous dire ce qu'est notre administration, mais ce n'est peut-être pas le plus important, de vous dire quels sont les enjeux qu'elle a affrontés, des enjeux de transformation. C'est un mot qui fait un peu peur dans l'administration publique, le mot transformation. Donc, on trouve des synonymes. On parle d'évolution, notamment. Et puis, il y a une de ces évolutions, une de ces transformations, qui s'appelle le droit à l'erreur. Et je pense que c'est intéressant qu'on parle ensemble à la fois de ce qu'est ce nouveau droit pour vous. Il y a probablement parmi vous des contribuables qui vont exercer bientôt ce nouveau droit. Et puis, plus fondamentalement et de manière plus intéressante, ce que peut être le droit à l'erreur pour gérer une transformation de type managériale. En quoi, même si ça peut sembler paradoxal, le fait de se tromper, voire de se tromper plusieurs fois, peut-être de persévérer dans l'erreur, comme disaient nos amis des temps anciens, peut permettre d'avancer. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que notre administration ? C'est une administration... Alors, tu as été gentil, tu as dit, il y a des grandes, des petites. Nous, on est une administration de taille moyenne. On est 17 000 dans notre administration, sur à peu près tout le territoire national, dans les Antilles comme en métropole. C'est donc, comme je me plais à dire de temps en temps, un territoire sur lequel le soleil ne se couche jamais, puisqu'entre la Polynésie et les Antilles, il y a toujours un endroit où il fait jour chez nous. Et on est à peu près partout. On n'est pas en Antarctique, on n'est pas dans les Kerguelen, mais sinon, on est à peu près partout. On a trois métiers. Il y en a un que vous connaissez bien. C'est nos collègues que vous avez rencontrés à Toulouse, tout à l'heure, en arrivant à l'aéroport. J'espère qu'ils ne vous ont pas fait de misère et qu'ils n'ont pas relevé que le sac Vuitton n'était pas tout à fait un sac Vuitton, n'est-ce pas ? Ces collègues-là, ils ont un métier de protection du territoire et de protection du consommateur européen. C'est donc eux qui luttent contre les grands flux criminels, les stupéfiants, les contrefaçons. C'est eux qui luttent aussi pour votre sécurité au quotidien. L'an dernier, ils ont fait plus de 7 millions de contrôles aux frontières. Ils ont détecté un grand nombre de fiches S. Ils ont refoulé quelques personnes qui n'avaient pas le droit de rentrer sur notre territoire. Première mission, protection du territoire. Deuxième mission, qui est très complémentaire, faciliter le commerce et faire en sorte que les entreprises puissent ne pas être bloquées très longtemps aux frontières. Vous voyez bien là un peu la dualité du métier de douanier et même la dualité de la notion même de frontière. Moi, je dis tout le temps que les douaniers, dont je suis, les frontaliers, dont je suis aussi, donc je cumule. Ils savent très bien qu'une frontière, ce n'est pas quelque chose qui sépare, mais c'est aussi un lieu d'échange. Et donc, ce lieu d'échange, notre mission, c'est de faire en sorte qu'elle soit le plus fluide, le moins gênant pour ceux qui n'ont rien à se reprocher et qu'elle soit le plus bloquant pour ceux qui ont des choses à se reprocher. Et puis, notre troisième mission, c'est une mission fiscale. Nous sommes une administration fiscale qui collectons l'impôt. 80 milliards d'euros l'an passé. C'est des impôts sur des choses que vous connaissez toutes et toutes. l'alcool, le tabac, l'essence, ce qui pollue. Enfin, on est une administration qui taxe des choses qui sont dans l'air du temps. Donc, dès qu'on parle d'augmenter la fiscalité sur le tabac, dès qu'on parle d'augmenter la fiscalité sur le pétrole, sur les alcools, c'est nous. Donc, si vous n'êtes pas contents, on pourra en parler à la fin, peut-être au cours de la soirée. Ça, c'est ce qu'on fait. Et on est une administration. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le début de ce séminaire, de cette université, parce que j'ai vu à la fois des différences. Je ne vais pas vous mentir. Le recrutement, chez nous, c'est le concours. Il n'y a pas de CV. Tous devant la même épreuve. Et puis, ceux qui réussissent le mieux sont recrutés. On a même des écoles. Nous avons deux écoles, à La Rochelle et à Tourcoing. Nous recrutons beaucoup. En ce moment, nous recrutons 800 personnes par an, parce qu'il y a un besoin très important de protection de la frontière, du territoire. Et puis, j'en dirais un mot, nous allons créer une nouvelle frontière dans quelques mois, avec une grosse incertitude sur la date de l'occurrence de cet événement. Et puis, une fois que les agents sont chez nous, on a un turnover qui est nul. Voilà. Ils restent chez nous, tout le temps. Moi-même, je suis une exception, puisque j'ai rejoint cette administration, il y a 18 mois, sans jamais l'avoir fréquenté auparavant. Mais c'est plutôt une exception qui confirme la règle. Tous les cadres se sont connus, en général, très jeunes à l'école, ont eu souvent des histoires ensemble, voire des enfants, qui eux-mêmes deviennent douaniers par la suite. Vous voyez, c'est un peu consanguin, cette affaire. Et les gens restent dans l'administration. Et pour changer de poste, ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle la mutation, en fonction du nombre de points. Vous connaissez ça, l'éducation nationale, c'est pareil. Si vous êtes séparé géographiquement de votre conjoint, conjointe, vous avez des points. Si vous êtes polynésien et que vous êtes affecté à Nancy, j'en ai croisé une, vous avez plein de points. Si vous êtes handicapé, vous avez plein de points. Et la mutation, c'est celui qui a le plus de points. Et donc, vous voyez que ça, c'est un système qui est très différent. Et pourtant, je vous le dirai dans la troisième partie ou peut-être dans les questions, nous innovons à l'échelle de l'administration. Alors, je me suis rendu compte en venant ici qu'on n'innovait pas du tout, en fait. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure dans l'atelier avec la TechOher sur le programme des managers du futur, des hauts potentiels, tout ça, on a dans l'administration. Donc nous, on a l'impression d'être super à la pointe, mais en fait, non, pas du tout. On a juste regardé ce qui se passait à côté. Et donc, tout ça, vous voyez, c'est des contraintes supplémentaires mais qui, moi, me font dire malgré tout, on dirait un mot dans la troisième partie, que malgré ce qui peut être perçu par certains comme une contrainte est aussi un cadre dans lequel on peut parfaitement faire des réformes importantes. Alors, nos enjeux, qui sont tous des enjeux de transformation. Il y a quelques quelques semaines, j'ai fait un séminaire de notre top management. On ne l'appelle pas comme ça. On est dans l'administration. On appelle ça des administrateurs. Et je leur ai parlé de nos nouvelles frontières. J'ai joué un peu à mon Kennedy. Là, je leur ai fait un topo sur les nouvelles frontières. Je pense que quelques-uns d'entre vous l'ont vu puisque je l'ai mis en ligne. Ce qui a naturellement ému quelques-uns de mes cadres qui m'ont dit ton discours, là, il y a des syndicats qui l'ont trouvé. Je ne sais pas comment ils ont fait. C'est très inquiétant. J'ai répondu que oui, je l'avais mis en ligne moi-même et que c'était normal. Il n'y avait pas de raison d'avoir deux discours différents. Un pour le top management et un pour l'agent de constatation qui est ce que vous avez croisé tout à l'heure à Toulouse, Blagnac, il n'y a strictement aucune raison qui n'est pas la même information. Nos nouvelles frontières, pourquoi ? Parce que nous allons créer une nouvelle frontière. Soit le 29 mars 2019 à 23h GMT, minuit heure de Bruxelles. Vous avez compris, c'est la frontière avec le Royaume-Uni. Soit le 31 décembre 2020. On ne sait pas encore. On ne sait pas dans quel cadre on va créer cette frontière. On ne sait pas exactement si ça sera un Brexit dur, si ça sera un Brexit mou, si ça sera un Brexit tout de suite ou si ça sera un Brexit un peu plus tard. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a intérêt à être prêt. Parce que si on bloque la sortie du tunnel de Calais, je pense que je pourrais venir dans toutes vos universités d'été, je pourrais même faire l'animateur parce que je n'aurai plus de job. Donc vous voyez bien qu'il y a un enjeu très immédiat. Et on a cette incertitude à gérer. Ça, c'est une nouvelle frontière que nous avons à gérer. Nous avons une nouvelle frontière qui s'appelle le e-commerce. Le e-commerce est sympathique, vous aimez tous ça. D'ailleurs, vous l'aimez tellement que ça croit de 10% tous les ans. Chez nous aussi, ça veut dire qu'à l'arrivée, ça croit de 10%. Dire que ça croit de 10%, ça veut dire que ça arrive dans des endroits où tous les ans, c'est plus 10%. Il se trouve que ces endroits, c'est des endroits où pas grand monde veut aller. Vous allez savoir pourquoi, mais les gens n'aiment pas bien habiter à Roissy. Ça croit de 10% par an. Et c'est des acteurs que nous, nous ne connaissons pas. Moi, je ne connais pas Amazon. Je n'ai pas de relation avec eux. Je ne connais pas Alibaba. Je ne connais pas Google. Je ne connais pas Facebook. Parce qu'ils ne sont pas des expéditeurs. Ils ne sont pas des importateurs. Ils mettent juste en relation des gens. Ils ont juste énormément, énormément de données. Ils ont juste des algorithmes de dingue que moi, j'aimerais bien voir. Mais comme je ne les connais pas, je ne peux pas travailler avec eux. Ça, c'était ce qu'on se dit avant. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on aille les voir quand même pour qu'ils nous simplifient la vie. Nouvelle frontière, le numérique. Nouvelle frontière, je le développerai tout à l'heure, le droit à l'erreur. Je n'en dis pas plus maintenant, mais c'est une vraie révolution pour nous parce que ça va changer complètement la relation qu'on a avec les usagers. Nouvelle frontière, mais elle n'est pas tellement nouvelle, les gains de productivité qu'on nous demande de faire. Vous voyez que quelque part, on a des similitudes. Moi, j'ai un patron qui s'appelle un ministre. Ce n'est pas un PDG, mais c'est un ministre, ça ressemble beaucoup. On ne dit pas PDG, on dit CEO, ça fait mieux. J'ai une sorte de CEO qui nous dit, il faut faire des économies. J'ai bien compris que tu avais plus de boulot avec le Brexit, ça c'est clair. Mais en même temps, il va falloir savoir pourquoi, mais en même temps, ça serait bien de faire des économies parce que les Français nous ont élus sur ce programme-là. Réduire de 50 000 le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique et faire des économies. Donc il faut qu'on fasse ça en même temps avec les moyens du bord, etc. Je pourrais multiplier à l'infini, mais pour revenir sur les nouvelles frontières et sur le discours de Kennedy, parce que j'ai quand même fait quelques allusions à Kennedy, vous savez peut-être que lorsqu'il a été confirmé à la Convention démocrate de 1960, vous vous rappelez, le 15 juillet, on y était tous, il a dit à la fin de son discours quelque chose que je trouve intéressant et que j'ai donc délivré à mes cadres en leur disant il faut qu'on fasse la même chose. Kennedy a dit à ceux qui venaient de le confirmer, il leur a dit voilà, moi ce que je vous demande c'est de l'imagination, c'est du courage et c'est de la persévérance et je vous demande d'être les pionniers de cette nouvelle frontière. Donc c'est ce que je suis en train de demander à mes équipes, vous appelez ça un plan de transformation si vous voulez, chez nous c'est pas très à la mode vis-à-vis notamment de nos organisations professionnelles, donc on trouve d'autres mots, d'autres modalités pour travailler ensemble mais fondamentalement ça ressemble à ça. Et dans ces éléments de transformation il y en a une qui est particulièrement intéressante c'est le droit à l'erreur. Alors qu'est-ce que c'est que le droit à l'erreur ? Je ne sais pas si on peut remettre la planche avec tous les mots là c'était le vis-en-bli nous aussi on l'utilise. C'est compliqué on verra plus tard. On verra la régie. Je ne vais pas tenter le diable non plus. Imaginez ce que c'est que ce droit à l'erreur. Donc nous nous sommes une administration fiscale nous collectons 80 milliards de droits et taxes. Voilà. Merci. Bravo. Donc nous collectons un paquet de milliards importants de droits et taxes tous les ans. Et naturellement dans ces contribuables il y en a quelques-uns qui ne déclarent pas tout à fait comme il faut qui ne déclarent pas tout à fait à temps voire qui ne déclarent pas du tout. Et nous avons comme chez nos cousins de la DGFIP la Direction Générale des Finances Publiques des équipes qui font du contrôle fiscal qui font de l'analyse de données profondes qui font de l'intelligence artificielle sur les données pour aller plus directement au but. Et le président de la République lorsqu'il faisait campagne vous vous rappelez il avait dit on va faire des choses en même temps il avait dit il y aura le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur ça consiste pour nous à dire un contribuable il va être deux bonnes fois par défaut. Si on pense qu'il est de mauvaise foi ça sera à nous de le démontrer. Avant c'était l'inverse. le contribuable était supposé être de mauvaise foi et s'il était de bonne foi c'était à lui de le démontrer. Le droit à l'erreur ça veut dire qu'on va vous autoriser à faire vos déclarations plus tard. J'ai oublié je me rends compte un peu plus tard je rectifie et si je paye l'impôt j'ai pas de problème. Le droit à l'erreur il va vous autoriser à dire en fait je crois que j'avais pas fait comme il faut ma déclaration donc je vais la faire une deuxième fois. et bien sûr vous me mettez pas de pénalité puisque j'ai le droit de me tromper. Le droit à l'erreur c'est le droit de poser des questions à l'administration de lui dire voilà moi je pense que l'article 226 par exemple du code des douanes si quelqu'un dans la salle sait ce que c'est faut qu'il vienne me voir à la fin je l'embauche je pense qu'il s'applique comme ça comment ? ah ouais non mais vous avez pas le droit à Google je pense qu'il s'applique comme ça qu'est-ce que vous en pensez et on doit répondre si on se trompe au bénéfice du contribuable c'est pour lui si on se trompe à son détriment il a le droit de nous demander une deuxième analyse il peut nous dire je suis pas d'accord avec vous merci de revoir votre copie le droit à l'erreur c'est même la capacité de poser cette question alors que nous venons d'engager un contrôle vous imaginez on arrive dans votre entreprise on commence un contrôle et là vous dites hop ah chat perché j'ai droit alors chez nous ça porte un ça porte un petit nom ça s'appelle le rescrit il y a probablement des gens qui ont déjà entendu ce nom là du côté de leur direction financière bon ah arrêtez le contrôle je demande un rescrit et en fonction de ce que vos chefs là diront et bien le contrôle pourra directement s'arrêter le droit le droit à l'erreur c'est aussi la limitation dans le temps on fait ça de manière expérimentale dans un premier temps dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes des contrôles pour les petites et moyennes entreprises l'ensemble des administrations de l'état auront un crédit de contrôle de 9 mois pendant 3 ans et on va envoyer des papiers qui disent voilà je suis arrivé lundi 3 janvier je suis reparti le mardi le 8 ça fait 8 jours le compteur est décompté de 8 jours si au bout de ces décomptes on est arrivé aux 9 mois l'entreprise peut dire c'est fini c'est fini pas d'inspecteur du travail pas d'inspecteur de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes pas d'inspecteur des douanes pas d'Ursaf pas de DGFIP la seule exception c'est si l'administration a des éléments suffisamment probants répétés nous dit le texte de loi il est en ce moment au parlement pour qu'on aille les voir et donc vous voyez bien que c'est plus un contrôle dans ces cas là c'est une enquête en réalité où on a des informations ou des indices qui nous laissent à penser que quelque chose s'est pas passé comme il faut vous imaginez la révolution que ça peut représenter pour nos équipes par exemple par exemple l'idée qu'on leur dise l'entreprise n'est pas un fraudeur par défaut je reviens au premier point l'idée de dire non non ils ont raison et si vous pensez qu'ils ont pas raison c'est à vous de le démontrer l'idée que toute une frange des contrôles qui étaient des petits contrôles pas très compliqués à faire sur des réglementations très anciennes on pourrait parler je sais pas s'il y a des spécialistes ici de dénaturation de l'alcool ce qu'il faut faire pour qu'un alcool puisse être utilisé dans un process industriel et qu'il soit pas mélangé avec de l'alcool donc pas taxé qu'il soit pas mélangé avec de l'alcool pour faire des boissons alcooliques fortement taxé la réglementation est super compliquée c'était probablement pratique pour certains de nos collègues d'aller voir de se rendre compte que la réglementation n'était pas appliquée et de mettre une petite ou une moins petite pénalité désormais c'est fini l'entreprise elle devra se faire aider on devra la conseiller et c'est seulement à la fin du conseil qu'on lui dira est-ce que vous avez compris et si on va la contrôler elle pourra nous dire attendez là j'ai pas bien compris je vous pose une question je vous rappelle le rescrit pendant le contrôle donc c'est un vrai changement philosophique le douanier vous voyez bien je vous l'ai dit tout à l'heure il a un métier de lutte contre la fraude de recherche du fraudeur certains chez moi les plus anciens parlent de l'instinct du chasseur tout ça c'est fini tout ça c'est fini on n'a plus le droit de chasser comme je leur dis de temps en temps c'est fini de braconner il faut conseiller les entreprises il faut les accompagner et c'est seulement à la fin seulement à la fin que après avoir bien expliqué que vous aurez le droit de dire bon bah là la bonne foi elle peut plus elle peut plus être démontrée j'ai écrit à l'entreprise comment il fallait appliquer le droit elle a délibérément choisi de ne pas l'appliquer on est quand même en république il y a un principe cardinal dans notre constitution dans la déclaration des droits de l'homme qui est l'égalité de tous devant l'impôt si un contribuable décide de se soustraire de l'impôt il est normal qu'il y ait des pouvoirs répressifs qui le rattrapent et qui disent dis donc faut que tu payes comme les autres mais c'est au bout du processus ça c'est un vrai changement managérial pour nous et donc on est en train de mettre tout ça en oeuvre on va probablement solliciter les entreprises pour écrire ensemble une charte des contrôles vous imaginez je vais aller voir l'équivalent du Medef chez nous et je vais leur dire ils m'ont déjà fait une proposition d'ailleurs dites nous comment vous pensez que on doit ensemble avoir un papier qui est remis au début de chaque contrôle pour dire comment ça va se passer quels sont les droits le simple fait de dire vous savez comme dans les séries américaines vous avez le droit de garder le silence je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre nous qui le disent en vrai donc ça c'est un enjeu managérial très fort c'est un enjeu de transformation et pour faire ça pour faire ça on a eu des ateliers tout ce que vous avez dit tout à l'heure me parle beaucoup on est en train de le mettre en oeuvre et nous nous posons chez nous une question que j'ai moi-même posée au ministre pardon à mon CEO pardon qui est au fait monsieur le CEO est-ce que le droit à l'erreur c'est pour nous naturellement sa première action ça avait été de dire bah non vous avez bien compris c'est pour les autres vous vous avez pas le droit de vous tromper si vous vous trompez ça va mal se passer et puis on y a réfléchi chez nous et on s'est dit que finalement cette notion d'erreur cette notion de capacité à se tromper était une notion qui pouvait nous faire progresser collectivement alors après avoir parlé de Kennedy c'est le moment de parler de Churchill parce qu'un bon discours sans Churchill chez moi ça n'existe pas vous savez Churchill il avait dit à un moment le succès c'est d'aller d'erreur en erreur d'échec en échec failure sans perdre son enthousiasme alors moi je dis pas qu'il faut systématiquement se planter pour réussir mais je dis que le simple fait d'avoir cet état d'esprit là le simple fait de se dire bon si je me trompe c'est pas grave si je me trompe je me ferai pas engueuler si je sais que je peux me tromper ça veut dire que je peux peut-être émettre des idées que la façon de travailler chez nous qui est encore très pyramidale dans la direction générale à Montreuil on est organisé avec des équipes qui font le boulot tout en bas entre guillemets des chefs de section des chefs de bureau des sous-directeurs et puis moi tout ça vous voyez bien que ça peut pas marcher quand on nous demande de changer la philosophie d'aller plus vite parce que par ailleurs on nous demande d'aller plus vite j'aurais dû le préciser dès le début mais il faut aller plus vite tout le temps et bien ça ça marche plus et ceux qui connaissent le métier ceux qui rédigent les textes ceux qui savent ceux qui savent ce qu'il faudrait faire mais qui ont peur que toutes les strates supérieures disent ah bah non c'est pas comme ça tu t'es trompé maintenant ils prennent la parole on dira un mot peut-être il y a des outils sympas pour prendre la parole des outils modernes mais voilà cette idée du droit à l'erreur on est parti chez nous d'une réflexion en disant c'est un nouveau droit qu'on offre aux contribuables mais après tout pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas nous-mêmes pour progresser nous-mêmes y compris d'ailleurs sur tous les autres sujets de transformation que je vous évoquais la première fois que j'ai dit il faut qu'on aille voir Facebook pour faire un accord avec eux ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'on va leur dire et puis si on se trompe et puis si c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire je dis pas c'est pas grave si on se trompe c'est pas grave faudrait mieux pas se tromper avec Facebook parce que c'est quand même c'est quand même des gros mais si on arrive à faire un accord avec eux et qu'il marche pas autant que ce qu'on aurait souhaité mais qu'il marche quand même un peu qui nous permet d'aller saisir parce que c'est quand même ça Facebook la réflexion de base vous savez ils sont capables de vous dire que l'origine du monde vous avez pas le droit de le mettre sur votre compte parce que ça transgresse leur politique c'est écrit dans aucune loi d'aucun état mais ça transgresse leur politique et je suis pas certain que chez Facebook il y a des armées de jeunes cools en t-shirt qui passent leur temps à regarder toutes les photos en disant ça c'est l'origine du monde c'est pas bien c'est donc qu'ils ont des algorithmes ces algorithmes là moi ils m'intéressent pour que quand ils voient des paquets en forme de rectangle avec un vous voyez un truc blanc et rouge là alors que c'est interdit de vendre du tabac à distance et en ligne en France vous savez c'est l'article 568 terre du code général des impôts je voudrais juste que leurs algorithmes me disent ça c'est interdit c'est la clause 568 terre et qui me le signale peut-être qu'on fera rien d'autre mais si on arrive à faire ça si on arrive à écarter un peu de contre-mande de tabac et bien au moins on aura fait quelque chose de bien voilà ce que je voulais vous dire avant de répondre à vos questions parce que je suis sûr que vous en avez plein alors déjà juste pour préciser ce droit à l'erreur en fait ça s'appelle l'ESOC c'est l'état au service d'une société de confiance c'est ça parce qu'on parle beaucoup du droit à l'erreur ouais moi je préfère dire la société de confiance parce que l'ESOC je trouve qu'on a encore un peu de progrès en marketing politique le terme c'est ça et ce à quoi tu faisais référence pour que tout le monde soit parfaitement informé c'est que l'autre projet de transformation profonde de la fonction publique enfin annoncé comme une transformation profonde qui s'appelle l'action publique 2022 qui devrait être annoncée dans les prochains mois enfin il y a en fait il y a plusieurs étapes dans la transformation de l'état il y a quatre piliers dont le prochain commencera le 19 avec les représentants syndicaux mardi prochain dans lequel l'association bien sûr est très souvent sollicitée cette transformation annoncée elle vise à améliorer l'efficacité de l'administration avec une méthode qui se veut transformatrice et différente et donc c'est aussi un sujet qui arrive en plus du Brexit en plus de la transformation digitale en plus de ce droit pour une société de confiance qui donc change foncièrement le rapport de l'agent avec ses usagers et puis et on verra en teaser pour demain on verra l'effet que ça a aussi sur l'inspection du travail puisqu'il y a aussi d'autres beaucoup d'administrations qui se transforment notamment l'inspection du travail et alors ce qui est intéressant dans l'action publique 2022 c'est qu'il y a la notion de digital mais finalement toi tu n'as pas attendu ça parce que tu as un profil un peu atypique puisque tu communiques directement avec tes agents via Twitter et que ça a en général surpris un peu ton CEO enfin pas ton CEO mais ceux qui sont autour du CEO alors pourquoi est-ce qu'il te semble important de communiquer par avec Twitter alors que ce n'est pas forcément un outil très corporel qu'on pourrait se dire que pour une administration aussi réglementaire que la douane c'est un peu un peu sur le vaste monde comme ça à quoi ça sert ? Est-ce que c'est un outil de transformation ? Alors en fait je l'ai fait un peu inconsciemment j'avais un compte Twitter avant donc je l'ai conservé naturellement j'ai fait en sorte qu'il soit beaucoup plus corporel à dire vrai j'avais pas vraiment le choix parce que j'ai très vite compris que mes organisations syndicales surveillaient de très très près ce que je faisais et quand je mets des messages qui n'ont rien à voir avec le métier de douanier par exemple le récent arrêt de la cour de cassation qui a été rendu à 17h03 sur le hors-jeu parce que la cour de cassation s'est intéressée au hors-jeu et l'aspect volontaire ou pas du joueur la cour de cassation a rendu un arrêt ça s'appelle un arrêt en plus 3 minutes après le début de la coupe du monde je l'ai retweeté exprès parce que de temps en temps mes syndicats me disent mais pourquoi vous avez fait ça et je leur rappelle que c'est un compte personnel voilà c'est un compte personnel mais qui me sert à échanger avec mes syndicats avec mon ministre de temps en temps avec des parties prenantes comme la NDRH voilà avec des agents et je me suis je me suis dit mais sans le formaliser au début qu'il fallait continuer j'ai des collègues qui ont dit j'en ai pas je demande l'autorisation pour en créer un devinez quoi on leur a dit non alors moi je continue pourquoi d'abord parce que ça me permet d'échanger de manière beaucoup plus fluide avec toutes les parties prenantes moi j'apprends de l'information sur mon compte twitter je passe mon temps j'ai des collègues qui quand on va de déplacement quand on va de Montreuil puisque notre siège est à Montreuil à Matignon ou à l'Elysée ils lisent des paraffeurs ils écrivent des notes ils me disent toi tu fais jamais ça t'es toujours avec ton portable je dis oui je fais du twitter donc je collecte de l'info j'ai par exemple un jour appris qu'il y avait un de nos bateaux qui était en panne qui était en rade j'ai appelé le responsable des bateaux je lui ai dit dis donc tu sais que le bateau là à Marseille il est en rade il m'a dit ah bah non tu sais ça d'où twitter il me permet il me permet de temps en temps d'apostropher des journalistes parce qu'ils nous connaissent pas bien il y a peu de temps le parisien a fait un article très sympa sur une de nos saisies et puis il l'a illustré avec des gendarmes la faute de goût moi j'aime bien les gendarmes comme les policiers on est un peu cousins et pour filer la métaphore on n'a pas le même maillot mais on a la même passion donc quelque part on fait le même métier je leur ai je leur ai fait un petit message je leur ai dit bah écoutez le parisien c'est très gentil de faire un article sur twitter c'est très gentil de faire un article sur nous mais venez donc j'ai l'impression que vous avez pas beaucoup de photos de douaniers nous on a plein de crédits photos on vous les file venez venez hop ils sont en contact avec la com ils vont faire un article sympa sur nous ça me permet d'échanger avec des agents qui me disent est-ce bien normal moi j'ai constaté ça qu'est-ce que vous en pensez alors de temps en temps on va en message direct personnel je sais pas comment on dit en français en DM parce que peut y avoir des choses un peu privées de temps en temps je fais la police aussi il y en a qui sont tellement contents de dire qu'ils ont fait une belle saisie qu'ils se prennent en photo ils se prennent en photo et puis le poste ils disent c'est super on a fait une saisie qu'est-ce que vous en pensez monsieur le directeur général bah j'en pense qu'il y a une procédure judiciaire que vous avez pas le droit de faire ça donc merci de la retirer ça me permet d'échanger avec les syndicats il y en a qui me disent de temps en temps de temps en temps voilà ce qui se passe à la douane et puis moi je leur dis non ça c'est pas vrai c'est des fake news donc merci d'arrêter des fake news ou de temps en temps ils disent c'est bien alors quand ils disent que c'est bien je leur dis bah c'est bien mais vous auriez pu voter pour parce que vous êtes abstenu pourquoi vous êtes abstenu et de temps en temps ils me disent il n'y a pas assez de dialogue social chez vous je leur dis bah oui la dernière fois qu'on vous a invité vous n'êtes pas venu mais ils viendront peut-être demain demain ils viendront peut-être oui demain je ne pourrais pas être avec vous je passe toute la journée alors chez vous ça doit s'appeler le comité d'entreprise chez moi ça s'appelle le comité technique ça dure une journée je pense que chez vous aussi ça dure toute la journée et on va parler de toutes ces transformations et je pense que je pense qu'on va y passer un certain temps c'est très utile on a créé un petit club des directeurs qui tweet parce que moi j'ai vu l'autre jour que Twitter France il a invité les patrons qui tweet notamment Augustin Dromanet à une petite soirée sympa avec Bernard Pivot sur les patrons qui tweet donc j'ai dit Twitter France il faut faire la même chose avec les directeurs de central qui tweet merci donc un bel exemple de la question du droit à l'erreur et de la communication directe on a le temps pour une question parce qu'on a un peu débordé est-ce que vous avez une question parce que j'en ai profité pour le faire et sinon on passe à l'intervenant suivant c'est bon après vous avez un temps d'échange et puis pendant le dîner aussi un grand merci vous reconnaîtrez je suis le seul avec une cravate merci merci merci